on va tout de suite conclure et finir l'émission avec un film que tu as vu tu as été la seule aussi à voir puisqu'il s'agit de 9 mois ferme, tu voulais le garder pendant 2 semaines non mais on peut le faire rapidement pour peut-être en parler parce que c'est vrai qu'il y a un petit phénomène en ce moment puisqu'il a l'air de cartonner au cinéma c'est pas étonnant parce que du pontel on est habitué à du pontel qui fait du trash du pontel et puis du pontel un peu plus léger qui marche moins bien très rapidement l'histoire c'est la juge Felder qui est une juge d'instruction qui est très très rigide, psychorigide travail boulot boulot pas de vie privée, pas de vie de famille, rien boulot boulot et cette juge très très stricte va se retrouver enceinte, elle ne sait pas comment ensuite un réveillon un peu mouvementé c'est pas l'immaculé conception elle s'est un petit peu laissée emporter et donc elle se retrouve enceinte et elle ne comprend pas donc elle va faire sa petite enquête et il se trouve, donc je dis tout ça c'est dans la bande-annonce qu'elle se retrouve elle découvre qu'elle est enceinte en fait d'un sociopathe, psychopathe notoire globophage entre autres qui s'appelle Bob Nolan et donc qui est joué par du pontel et donc elle va découvrir comment elle est arrivée à tomber enceinte de cette personne voilà et donc il y a deux histoires qui sont imbriquées il y a cette découverte de cette paternité et de l'autre côté il y a Bob Nolan est accusé d'avoir découpé d'avoir mangé les yeux justement d'un vieux monsieur lors d'un cambriolage et voilà donc les deux histoires vont s'entremêler je vous laisse savoir comment donc voilà donc on est au niveau comment ils ont réussi à vendre cette histoire parce qu'en fait on est complètement on est dans du pontel pur jus dans le sens où il arrive à nous entraîner dans ses pires délires l'histoire est à dormir debout mais voilà on part avec lui nous emmène où il veut de toute façon par contre c'est un film qui est alors en termes de mise en scène on retrouve ce qu'on connait du pontel c'est à dire les cadres un peu penchés un peu avec les il y a un petit peu cartoon dans sa mise en scène oui mais justement il y a les cadres un peu penchés un peu et les déformations optiques je ne sais pas comment on pourrait dire un peu la Terre-Guilliam un truc comme ça qu'on retrouve qu'il y a des accélérations aussi au niveau de des traveling compensés voilà des traveling compensés c'est bon un traveling compensé c'est ce que Hitchcock utilise pour les effets de vertige oui mais c'est beau c'est des petits grands angles des fiches high pour les défendre on met ça aussi dans le du pontel je pense quand on a quelqu'un qui regarde par l'œilleton à la porte c'est du grand angle un espèce de truc comme ça qui fait que bon ça on connait on connait du pontel après effectivement tu disais c'est cartoon-ex alors que là c'est beaucoup plus cartoon-esque que d'habitude là on est vraiment dans le cartoon parce qu'il y a même des expressions que prend Sandrine Kiberlin qui sont vraiment du cartoon qui sont vraiment du dessin animé alors ça fonctionne complètement mais finalement alors je n'ai pas été déçue par le film parce que voilà c'est vrai que j'ai rigolé voilà mais je pensais à quelque chose je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus trash au vu du pitch et je m'attendais à un truc vraiment style Bernie x10 et en l'occurrence il y a des choses qui peuvent décrites comme ça il y a une scène d'autopsie notamment qui pourrait être très trash très gore mais en fait finalement elle est trash ou net parce que c'est traité sur le mode du cartoon donc on n'est plus sur le cartoon BD alors ça fonctionne mais on n'est pas si on s'attend à avoir vraiment du trash du gros trash comme on voyait dans Bernie Bernie là-dessus était beaucoup moins dans le cartoon alors que là on est dans le cartoon vraiment je trouve ça change et finalement c'est un Dupontel qui est beaucoup plus sage que d'habitude donc il arrive à faire quelque chose de grand public mais qui n'est pas forcément lisse qui est un peu rugueux qui gratte un petit peu oh à peine à peine rugueux il a quand même perdu beaucoup de rugosité voilà même par rapport au film Le Vilain par exemple alors je ne sais pas s'il a perdu ou s'il a fait exprès en l'occurrence en termes de trashitude on est beaucoup moins là-dedans donc oui dans les propos dans ce qui est montré il y a quelques scènes il y a quelques scènes qui sont bon la scène de l'autopsie la scène de la fellation la scène des machins mais c'est voilà ça passe parce que c'est traité sur le mode cartoon donc on est vraiment dans l'humour très potache on est plus dans le potache que dans le gore ou dans le trash donc c'est vrai que moi je ne m'attendais pas à ça alors non pas que j'étais déçue parce que le film fonctionne complètement sur ce mode là mais si on s'attend à du Dupontel hyper trash c'est pas ça qu'on va voir mais est-ce qu'on peut entre guillemets se dire que finalement on sort de la comédie un peu franchouillard ou celle qu'on n'aime pas forcément ça on s'en doutait de toute façon c'est Dupontel voilà donc mais bon c'est vrai que c'est plus grand public voilà même s'il y a des propos qui sont parfois et c'est vrai qu'on retrouve alors Dupontel est très très sobre on retrouve un peu de Bernie mais pas trop voilà il y a quelques petits tics comme ça qui reviennent mais il est très très sobre finalement alors qu'on s'attendait à quelque chose d'hyper enfin d'hyper hystérique hyper voilà on n'est pas là dedans on n'est pas là dedans on est vraiment dans le cartoon dans la BD ça fonctionne et c'est une comédie super sympa après bon je crois je préfère Bernie quand même oui voilà mais c'est vrai que le scénario est hallucinant l'histoire est hallucinante présentée comme telle c'est ça en même temps enfin voilà ils ont trouvé un super truc il a un super scénario mais on peut être content que justement on dépoussière un peu la comédie française qu'on sert en fait de toutes les commentaires mais c'est pas le premier à le faire non plus mais voilà c'est quand même suffisamment rare et surtout qu'il rencontre son public parce que Bernie n'avait pas du tout rencontré un public c'était assez nouveau à l'époque après maintenant c'est culte quand même Bernie donc bon il a réussi à trouver son même sur enfermé dehors ou le vilain etc etc bon il avait son public même si c'est des succès plus confidentiels mais son public a toujours suivi ça culte par la suite c'est devenu culte mais auprès encore d'un public assez restreint en fait finalement on va dire le grand public ne connait pas forcément ça s'est élargi un petit peu quand même mais là du coup voilà 9 mois ferme c'est quand même bien barré bien barré mais plutôt dans le cartoon que dans la tragique on ferme et d'or avait fait quand même plus d'un million d'entrées si je me souviens mais là c'est un démarrage fracassant puisque le film est sorti quand il est sorti il y a quoi ? il y a deux semaines il y a deux semaines à peu près 3,4 millions en deux semaines le bouche à oreille qui doit y savoir le bouche à oreille est très bien parce que Dupontel bon c'est vrai qu'il est plus sauf que d'habitude bon alors pareil moi ça m'énerve un peu de lire ah Sandrine Guiberlin est très drôle on la découvre non on la découvre pas elle a déjà fait plein de trucs elle est déjà très drôle dans d'autres films elle a déjà fait plein de trucs drôles dans des comédies elle est hallucinante dans la comédie et ceux qui ne savent pas encore franchement c'est qu'ils ont raté des choses c'est un peu dommage pour des critiques cinémas non mais enfin c'est un film franchement c'est un film à voir elle était très bien dans le film comique avec José Garcia qui était amoureux d'elle le film de ah je sais pas moi je me rappelle avoir vu dans Les gamins avec Chabat et Boubile où elle joue la femme de Chabat elle est hallucinante aussi elle joue une femme qui ne finit jamais ses phrases elle est drôle elle est drôle elle est très drôle bon bah ce film à voir jusqu'au 26 novembre au Café des images si tu voulais savoir pardon de quoi jusqu'au 26 novembre oui de quoi faire oui voilà de toute façon en plus qu'on aime ou qu'on n'aime pas il ne faut pas lui retirer qu'il a quand même des concepts de scénario toujours origineux même le créateur qui n'avait pas du tout marché il a un peu parti pris il a un parti pris après on accroche ou on accroche pas de toute façon à l'époque il faisait des spectacles et one show il avait toujours dit qu'il voulait faire du cinéma et qu'il avait vraiment son univers dommage qu'il a quitté la scène quand même mais là je trouve que c'est un peu encore une fois on est plus sur le mode BD cartoon que sur le trash alors peut-être que ceux qui n'avaient pas aimé Bernie par exemple pourraient aimer ce film là parce qu'on est dans du pontel mais c'est un peu plus grand public c'est plus accessible il s'assagit je ne sais pas si il s'assagit en tout cas c'est plus sobre il a arrondi les ongles c'est plus sobre je pense juste à son sketch avec Rambo je suis désolé j'ai acquis les 22h18 on a vraiment dépassé on fera un petit mot la semaine prochaine par rapport à cette BO que tu nous as sélectionné cette semaine la présence pour que tu ne pour que tu n'as pour que tu ne associe cette vidéo et le disque L'équipe Merci.